pour les raisons évoquées. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Aubert. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi d'ailleurs, puisque c'est votre première séance, de vous souhaiter un bon exercice de la Présidence et de son règlement. Sur l'amendement qui nous est proposé, moi je voudrais quand même qu'on fasse attention aux mots. Vous proposez, Monsieur le Président de la Commission spéciale, le terme de service universel, et pas de service public, et pas de service d'intérêt économique général, c'est-à-dire un terme qui est utilisé, et qui vient d'ailleurs largement du niveau européen, pour désigner des situations où on passe d'une situation de monopole à une situation d'ouverture à la concurrence dans un marché libéralisé. Et si je débute par cette explication sémantique, c'est parce que, concurremment, on nous explique que, par exemple, sur la notion d'inspecteur du permis de conduire, on va garder certains inspecteurs du permis de conduire pour certaines épreuves d'examen qui relèveraient donc de l'État, et puis on nous explique que, par ailleurs, et certains voudraient aller plus loin, il faudrait externaliser, privatiser ce type d'opération. J'attire votre attention sur le fait que, quelque part, en retenant le terme de service universel par opposition à service public, par exemple, on acte le fait qu'on est dans une démarche qui consiste progressivement, peut-être, à privatiser, à supprimer tout rôle de l'État direct dans ces épreuves d'examen. Ou en tout cas, c'est une question que je pose, parce que, moi, je pense qu'il faut que ce débat soit clair. J'ai du mal à voir, des fois, les lignes de direction. Est-ce qu'il y a une impulsion ? Est-ce qu'on considère que le rôle de l'État, progressivement, est de se désengager ? Et il faut concevoir, ici, les premières mesures qui vont être prises comme une étape vers d'autres étapes futures ? Et je crois que le député Chassaigne, s'il était dans cet hémicycle, serait ravi d'en avoir des détails. Ou est-ce qu'il faut totalement faire une séparation entre la sémantique qui est utilisée et la démarche qui est retenue, ici ? Enfin, je m'étonne, parce que, lorsqu'on parle de services universels, on parle, effectivement, de qualité, et vous en faites référence, mais on parle, aussi, de prix abordables. Et il n'y a aucune référence au prix, parce que, voilà, là encore, tout à l'heure, c'est un autre orateur qui le disait, on passe notre temps dans cet hémicycle à avancer un certain nombre de droits, droits au logement, donc, là, il y aurait un droit, finalement, à passer des épreuves théoriques du permis de conduire, mais, évidemment, le prix joue un rôle important, et donc, moi, j'aurais aimé, à définir ce terme, qu'on fasse référence, donc, à la notion de prix abordables. Merci, M. Aubert.